Bonjour à toi chers spectateurs, j'ai perdu Albert de Didier von Kowalert avait l'air d'être un film complètement chéper, mais pas dans le sens très attrayant, il faut bien le reconnaître. L'idée de base du film est totalement loufoque, et c'est un peu le souci, c'est que ça semble être typiquement l'espèce d'idée un peu trop loufoque pour réussir à conquérir le spectateur, parce que je sais bien qu'on est fan d'absurde en ce moment dans le cinéma francophone, mais là on atteignait peut-être le style d'absurde qui pouvait avoir de grosses limites en termes de cinéma. Le résumé pour faire simple, Chloé est une brillante médium, oui oui, je vous assure qu'elle voit l'avenir, ou en tout cas qu'on lui donne, puisqu'un certain Albert Einstein a décidé de squatter son esprit, mais il peut aussi aller voir ailleurs comme il va choisir de le faire avec Zach. Et pourtant, ça marche bien. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas comment Van Kowalert a réussi à faire ça, mais c'est assez impressionnant de voir un cinéaste, qui adapte en plus sa propre oeuvre, prendre autant de recul et réussir à donner quelque chose de vraiment cinématographique à une oeuvre qui sur le papier ne l'est pas forcément. Et pourtant, ça marche. Ça marche même plutôt bien, je trouve. Je dois bien avouer que Van Kowalert livre là une comédie qui est absurde, mais extrêmement sincère dans sa démarche, et au-delà d'être sincère dans sa démarche, qui est cohérente dans sa démarche d'absurde. Ce n'est pas un film où on ressort en se disant « C'est complètement con, c'est débile, c'est absurde et ça ne veut rien dire », mais où on se dit simplement que c'est une jolie petite comédie qui a un postulat émotionnel plutôt sincère, et qui veut simplement jouer avec le spectateur, et étonnamment qu'il le fait plutôt bien. C'est difficile de jouer avec un postulat cinématographique proche de l'absurde. Et pourtant, cela semble être une envie de plus en plus importante au cœur du cinéma francophone. Et en ce sens, on a envie de voir ce que cela peut donner chez de nombreux auteurs, et surtout, ce qu'ils peuvent arriver à trouver au cœur de cela. C'est ainsi que Didier Van Kowalert a choisi de lui-même porter à l'écran son roman pour un moment de cinéma tout aussi étonnant que juste, qui ne manquera pas de laisser pas mal de spectateurs sur le banc de touche à cause de ce postulat justement. Mais ce serait dommage de réduire le film du cinéaste belge à cela, quand le tout est assez étonnant finalement. En termes de l'écriture, Van Kowalert a adapté sa propre œuvre. Ce que j'aime bien dans la manière avec laquelle Kowalert a réussi à développer quelque chose au cœur de son film, c'est qu'il est allé dans la direction où il a voulu lui donner un sens très cinématographique. Il n'a pas cherché à rendre le truc lourd, poussif, plombant, absolument à mener son postulat le plus vite possible pour faire en sorte que ce soit vraiment jubilatoire dans la tête du spectateur. Ce que j'ai bien aimé au contraire, c'est qu'il joue sur la longueur. Le film fait une petite heure et demie, quarante, et à aucun moment on lui trouve des espèces d'instants où ça tire un petit peu trop sur la corde parce que le postulat est amené de manière naturelle. C'est-à-dire qu'à aucun moment c'est genre « As-y, complètement loufoque, d'où ça sort ça ? » C'est juste une femme qui entend Albert Einstein. Et ça doit nous sembler naturel. Je sais que ce n'est pas supposé l'être, mais en termes d'écriture, Van Kowalert a réussi à faire en sorte que ça nous semble naturel parce que ce n'est pas si faux que ça. C'est une espèce de jeanne d'arc moderne en fait cette femme. Et le jeu autour de ça est plutôt drôle parce qu'on a bien été capable à une époque de suivre une femme qui entendait des voix divines dans sa tête jusqu'à Orléans pour reconquérir la France aux Anglais. Et si une médium écoutait Albert Einstein lui dire simplement de faire les bons choix ? Et c'est presque le postulat de départ du film. Et au final, c'est une jolie métaphore sur le fait que si on a envie de suivre une idée, soit c'est une petite voix dans la tête qui nous l'a dit, soit c'est nous qui choisissons d'agir. Cette métaphore-là, elle est assez symptomatique de tout ce que l'œuvre veut véhiculer. C'est-à-dire à quel moment on choisit de faire quelque chose et à quel moment on décide de le faire par un choix qui nous est personnel. Von Kowler a réussi à créer un ensemble cinématographique qui touche assez bien le spectateur, qui reste dramaturgiquement assez nié et même par moments assez facile, mais pour autant ne se limite pas justement à cette base et va un peu plus loin, notamment dans le jeu autour de la place d'Albert au sein de ce jeu. Sans jamais verser dans le mélodrame ou le romanesque poussif, l'auteur parvient à délivrer ici une œuvre qui, dans le long de sa narration et dans les possibilités de son pitch, réussit à aller assez loin pour nous proposer un divertissement où la comédie se joue assez bien de l'absurde et où le mélodrame parvient à toucher une certaine forme de romanesque proche du conte. En termes de mise en scène, alors Van Kowler, il faut bien avouer qu'il n'a pas un style très clair en termes de mise en scène. Il n'a pas réalisé beaucoup de films, il en a fait un en 1992 et depuis, il était surtout reconnu pour être l'auteur de romans. C'est lui d'ailleurs qui avait écrit « Sans identité », le fameux film de Romé Colette Serra et Liam Neeson qui était leur première collaboration d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Et c'est un auteur qui a tellement brassé de genre et tellement fait de choses qu'au final, ce long métrage-là est malheureusement la synthèse de toute une carrière qui est très maladroite où du coup, l'auteur a du mal à vraiment dessiner un style clair dans sa mise en scène. Il y a quelques idées, il y a même de très bonnes idées, je trouve. Il y a d'autres idées qui sont moins bonnes, notamment une scène d'introduction qui est un petit peu poussive et pas forcément très juste, on va dire. Mais sinon, dans son ensemble, je trouve que le film a une certaine envie, une certaine passion, une certaine nécessité de vouloir faire ressortir des attraits comiques, dramatiques, émotionnels qui jouent plutôt bien sur le spectateur et sur son immersion. Et ça fait que dans ces moments-là, même si on sent que le style n'est pas très clair de la part du cinéaste, on a envie d'y croire parce qu'il y a cette envie de partager quelque chose avec le spectateur. Et parfois, ça suffit à développer quelque chose chez lui et à lui donner envie d'aimer le film. Dans ce sens, le long métrage est assez simple, voire même, on peut le dire, par moments assez simpliste dans sa composition dramatique et scénographique. Mais le tout est finalement efficace dans son ensemble et tient la route parce que le cinéaste belge sait comment faire rire et sait comment se jouer du comique. On pourra reprocher au long métrage d'utiliser un peu trop les mêmes outils de composition du cadre et en un sens de se limiter peut-être un peu trop à quelques blagues par moment. Mais au fond, cela reste assez efficace. Et en ce sens, on peut clairement dire que Van Koveleert donne lieu à une oeuvre aussi surprenante qu'étonnante même en un sens, il faut bien avouer. Alors en termes de casting, il y a un truc sur lequel je suis très clair. Josiane Balasco n'est pas très bonne. Voir même assez mauvaise, il faut le reconnaître. Après, Virginie Visconti est plutôt bien. Bernard Lecoq, j'ai beaucoup aimé son interprétation. Etienne Le Drabeur dans le rôle d'Albert Einstein est assez jubilatoire. Le mec en fait un personnage mais complètement fumé, mais un mourir de rire qui fonctionne à merveille. J'ai beaucoup aimé son interprétation. Philippe Dugénéran est égal à lui-même. Il joue toujours très très bien les gros cons. Et là, il le joue jusqu'au bout. Et le duo central du film sur lequel j'avais d'énormes doutes, notamment pour un acteur, étonnamment, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Sans être brillant, Platza parvient à délivrer une performance assez touchante et décalée. Sans être exceptionnel, Ferrier réussit à être drôle et assez juste dans les quelques scènes émotionnelles. Sans être impériaux, ces deux acteurs s'en sortent assez bien. Au bout du compte, J'ai perdu Albert. C'est un film très atypique qui, à mon avis, va avoir beaucoup de mal à trouver sa place dans les salles. Mais, ça n'est pas une comédie foirée, je trouve. Au contraire, c'est plutôt un film qui est assez décalé, qui a un aspect comique qui fonctionne assez bien, qui montre qu'un postulat ne fait pas forcément une oeuvre de cinéma. Et qu'au final, J'ai perdu Albert de Didier von Kovler-Hert. est un film que je vous conseille de voir en salle parce que vous allez bien rire et que, étonnamment, ça marche. Même moi, je suis le premier surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit bon, mais le film fonctionne. Et ouais, essayez, vous verrez bien si ça va vous convaincre. Mais moi, ça m'a convaincu, étonnamment. A plus.